Musique Ils sont 34, 34 jeunes pilotes âgés entre 10 et 12 ans réunis dans la catégorie Mini pour la première épreuve de la Yame Series Benelux ce 27 mars. Premier terrain de jeu, le karting des fagnes de Marienbourg, première étape d'une saison qui connaîtra un nouveau champion. Le champion 2021 Jason Bralic n'est plus là, la voie est donc libre pour les autres. On pense en priorité aux néerlandais Kintan Van Leeuwen ici à l'image et Devon Hackelen. Ils ont déjà l'expérience de cette catégorie réservée aux pilotes âgés entre 10 et 12 ans. Et puis il y a les nouveaux venus de la classe Mini Rookie, le champion sortant Gilles Hermann et son dauphin Édouard Godefroy. Pour ces pilotes, la première partie d'épreuve est consacrée aux qualifications, puis à deux manches qualificatives, Devon Hackelen part en pôle devant le reste du peloton. A l'issue de ces deux courses, un classement intermédiaire pour déterminer la grille de départ de la finale et une première attribution de points. L'exercice est dominé par Arthur Hoang, le Belge avait réalisé le troisième temps des qualifications. Il fait donc une belle opération. Zdenek Babishek remporte une de ses deux manches qualificatives. Le Tchèque grimpe de la quatrième à la deuxième place. Troisième position pour un pilote d'une troisième nationalité différente, le néerlandais Kintan Van Leeuwen. Il devance son compatriote et paulman Devon Hackelen. Une moins bonne deuxième manche le fait basculer au quatrième rang, mais rien n'est joué avant la grande finale. Comme pour les grands rendez-vous, championnat d'Europe, championnat du monde, les pilotes se placent en grille de départ devant des tribunes pleines. Arthur Hoang est le premier leader du championnat, le premier poleman de la saison en finale. Zdenek et Babishek partagent avec lui la première ligne. Attention à lui pour la victoire. Kintan Van Leeuwen est aussi idéalement placé. Troisième place avec à ses côtés Devon Hackelen. Pour retrouver un autre Belge, il faut se diriger vers la cinquième place. Elle est occupée par Sénat Meunier. Le top 5 est trusté par des pilotes déjà expérimentés dans la catégorie. Antoine Venant est le meilleur des ex-mini-rookies. Septième place. Un départ lancé. Le rythme est donné par le poleman. C'est une finale de 11 tours qui attend. C'est Geneloup. Et tous se sont déterminés à gagner la preuve à l'entame du deuxième tour. Les changements de leader commencent à s'opérer. Kintan Van Leeuwen attaque Arthur Hoang. Ça passe. Le Belge parvient ensuite à répliquer. Les amateurs de suspense sont servis. Septième sur la grille de départ. Antoine Venant fait mieux que se défendre. Il prend part à la bagarre pour le top 5. et termine finalement à une très belle sixième place. Dans le top 5, justement, on retrouve Sénat Meunier. Cinquième. Et Maël Lemarchand. Quatrième. Le pilote français revient de loin. Il partait dixième. Jolie remontée. Et la lutte pour la victoire dans tout cela, eh bien, elle ne tournera pas à l'avantage de Kintan Van Leeuwen bousculé. Il termine 31e. Zdenek Babišek en profite pour s'installer en tête. Peu après la mi-course, le petit Tchèque défend sa position comme il faut et s'impose devant Devon Akjelon et Arthur Hoang. C'est évidemment un sentiment incroyable de gagner. Toute l'équipe repart en République tchèque avec la victoire. C'est génial. En final, je démarrais depuis la deuxième position. Ensuite, j'ai pu prendre la première place aux alentours du cinquième ou sixième tour. J'ai ensuite géré et je suis parvenu à franchir la ligne en premier. Et ceci clôture cette première épreuve de la saison. Prochain rendez-vous de la Yame-Series Benelux. en France, direction Austri-Cours du 22 au 24 avril.